Nicolas Sarkozy sur les terres de François Bayrou, officiellement pour inaugurer une usine, officieusement pour vanter les bienfaits du dialogue entre adversaires politiques. C'est une nouvelle preuve du réchauffement des relations entre les deux hommes qui se sont déjà vus deux fois ces dernières semaines. Pour autant, le président du Modem a surgardé son indépendance et ses convictions. Caroline Le Ginter, Guillaume Barbier. La poignée de main est franche et surtout, elle a lieu en public. Terminé les entretiens en catimini de ces dernières semaines, deux au total à l'Elysée depuis la fin avril. Monsieur le Président, s'il vous plaît. François Bayrou, est-ce qu'on peut clairement dire aujourd'hui que vous êtes en plein réchauffement politique avec Nicolas Sarkozy ? Non, le réchauffement politique, c'est votre fantasme. Ce qui a été dit et que j'approuve, c'est qu'il y a des circonstances dans la vie d'un pays. Ou, bien qu'étant en désaccord et même en opposition, on a le devoir sur les grands sujets de réfléchir si on peut ensemble et de travailler si on peut ensemble. Et ensemble, ils ont inauguré aujourd'hui l'usine de moteurs d'hélicoptère Turbomeca à bord dans la circonscription béarnaise du Président du Modem. Le ton chaleureux n'est pas encore au rendez-vous, mais cette visite présidentielle a permis à Nicolas Sarkozy de rappeler que l'Union fait la force. Pour nos compatriotes qui souffrent tant de la crise, c'est plutôt rassurant de voir des gens différents capables de s'additionner. C'est ça la leçon qu'on a donnée. Pas moi plus que vous. Vous, moi, tous ici. On a donné le visage d'une France qu'on aimerait voir plus souvent. Une France rassemblée pour préparer l'avenir. Nicolas Sarkozy semble vouloir peaufiner aujourd'hui sa stratégie d'apaisement. Il cherche l'équation qui pourrait rassembler les contraires, affirment certains de ses proches. Une équation à plusieurs inconnues en vue de 2012.